Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 125e épisode. Aujourd'hui je vais vous parler d'une petite fonctionnalité que j'ai rajouté sur mon projet d'Atodo. Alors vous verrez c'est pas grand chose. En fait c'est pour plus de clarté, pour plus de compréhension. J'ai rajouté dans les paramètres la possibilité de choisir quels projets et donc quelles personnes vont être affichées dans notre liste des filtres. Donc on aura deux choix, soit de tout afficher, soit d'afficher uniquement les projets actifs. Et donc afficher uniquement les projets actifs c'était ce qui était validé par défaut et quand on n'avait pas le choix, c'est à dire que dans notre liste de projets on avait uniquement les projets qui avaient au moins une tâche encore à réaliser. Alors pourquoi j'avais fait ça ? Pour que quand on travaille sur plein de projets, donc au fur et à mesure qu'on va utiliser l'Atodo on va passer de projet en projet, on va avoir une liste qui va s'agrandir comme ça. Et pour faire disparaître tous ces projets sur lesquels on ne travaille plus, pour éviter qu'ils soient toujours présents dans cette liste des filtres, et bien j'avais fait en sorte de m'afficher dans cette liste-là uniquement les projets actifs. Mais cette manière de faire peut être difficile à comprendre lorsqu'on débute, lorsqu'on vient de s'enregistrer sur Datodo. on se demande pourquoi est-ce qu'on a créé des projets ici dans notre page de projet et pourquoi est-ce que ces projets-là, ils n'apparaissent pas dans notre liste de filtres ici. Donc par défaut maintenant, je vais faire en sorte que tous les projets sur lesquels on travaille, même si ceux-là sont inactifs, donc on n'a pas de tâches à réaliser ou alors sur lesquelles on a déjà tout réalisé, tous les projets seront affichés ici dans cette liste des tâches, et donc toutes les personnes avec qui on travaille sur ces projets-là seront affichées en dessous. Parce que cette liste de personnes, elle dépend des projets qui sont affichés ici. Si auparavant j'avais qu'un seul projet actif, je voyais ici les personnes uniquement de ce projet-là. Alors que maintenant, je laisse le choix soit de tout afficher, soit d'afficher uniquement les projets actifs et donc les personnes de ces projets-là. Il faut savoir que dans l'autocompléteur qui est mis en place ici, on retrouve les projets de cette liste de filtres ici et les personnes pareil. Donc en fonction de nos paramètres, de ce qu'on aura choisi d'afficher, l'autocompléteur nous proposera soit tous les projets sur lesquels on travaille, soit uniquement les projets actifs. Donc voilà, je vais continuer moi à rajouter des petits paramètres qui permettront de vraiment configurer DattoDo comme on le souhaite. Il faut savoir que cette liste des filtres, on l'a dans la page des tâches, mais également sur les fichiers, puisqu'on pourra trier les fichiers par projet, par personne qui a envoyé le fichier, etc. On va retrouver la liste des projets et des personnes également sur les actualités, puis plus tard on retrouvera ça sur la page des notes qui seront des fichiers texte partagés et éditables en groupe. Donc je vais continuer à rajouter des petits paramètres qui permettront de configurer, d'avoir vraiment un DattoDo qui nous correspond complètement. Donc je vais permettre de configurer un petit peu l'affichage, de choisir sur quelle page on va arriver lorsqu'on va se connecter. Donc on pourra choisir soit d'arriver sur la page des actualités, soit sur la page des tâches, soit sur notre messagerie, etc. Et je vais commencer à faire d'autres thèmes pour pouvoir choisir l'affichage. Donc non pas changer le logo qui est ici et d'autres petites choses qui seront plus de l'ordre du changement personnel, mais bien créer d'autres thèmes pour pouvoir choisir parmi les thèmes que j'aurais développés et puis pourquoi pas parmi les thèmes d'autres utilisateurs pour pouvoir avoir une apparence qui nous convient parfaitement. Donc je vais continuer dans cette voie-là et puis je vous montrerai dans la prochaine vidéo l'intégration à Twitter que j'ai réalisée. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo et puis d'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez salut !